bienvenue à toutes et à tous sur ce tutoriel donc aujourd'hui on va utiliser UNET la partie networking de unity pour faire pour transposer notre pong on a fait ici en player local avec donc on joue sur le même clavier les touches pm pour le joueur de droite et AQ pour pour le joueur de gauche donc ce qu'on va faire on va passer ce jeu pour jouer en réseau c'est à dire sur deux instances enfin deux programmes en fait sur deux ordi distance sur le réseau en multijoueur mais K2 donc on va attaquer tout de suite ce sera certainement plusieurs parties je vais essayer d'expliquer ça correctement sachant que le jeu n'est pas bien compliqué mais malgré tout le multiplayer est pas forcément facile à comprendre donc je vais essayer de rentrer dans le béton donc on va devoir modifier pas mal de choses au niveau de notre jeu ça c'est certain par contre on va devoir utiliser le le composant networking donc qui va être le manager qui va gérer un petit peu la connexion et le hud simplement donc c'est des propriétés c'est des des composants fournis par unity pour ne pas d'avoir codé en fait l'interface de connexion c'est assez simple mais malgré tout il ya des choses à faire donc on va commencer sans plus attendre on doit faire une nouvelle scène qui va être en fait le menu donc ma scène de pong s'appelle pong je vais appeler ma nouvelle scène menu je vais tout de suite l'enregistrer je vais tout de suite l'enregistrer voilà et je vais l'appeler menu cette scène est vide donc je vais simplement rajouter un empty qu'on nomme comme on veut mais moi je vais appeler network manager vous pouvez l'appeler comme vous voulez sur cet empty on va ajouter donc le network manager comme vous pouvez le voir ici on a quelques propriétés donc je vais vite les passer en vue destroy on load don't destroy on load c'est pour pas détruire le network la scène le network manager quand on va sur le jeu parce que sinon on sera embêté pour gérer running backwards comme son background pardon son nom l'indique ça fonctionne en fond le level donc ça c'est au niveau des logs ici on a deux choses intéressantes c'est l'off line scène et la online scène pourquoi parce que en fait on va devoir fournir une scène offline qui va être en fait notre menu et la online ça va être notre jeu ensuite nous avons des networks info donc c'est les paramètres de connexion vous pouvez modifier étant donné que là je vais être sur le même pc ça va du local ça va se connecter tout seul je vous montrerai ensuite comment faire pour jouer vraiment sur un autre pc la spawn info alors ça c'est important ici voyez nous demande un player préfabre pourquoi parce qu'en fait unit va nous au lancement en fait nous ne devons pas avoir dans notre jeu ici je sais nous ne devons pas avoir player en fait le network manager à chaque connexion va instancier un player à la position définie si on n'en définit pas il va la mettre au centre mais on a on a possibilité de de mettre des zones de où on pourra dire tu tu mets le le préfabre à cet endroit là le player préfabre à cet endroit là et inversement on peut en mettre plusieurs là j'en aurais besoin que deux étant donné que j'ai que deux joueurs et donc c'est pas besoin mais si on est sur un jeu 3d alors ça fonctionne de la même manière pour un jeu 3d mais on va on peut mettre des zones de spawn un peu partout donc on peut en mettre une là une là une là ou dans la plateforme 3d vous allez voir comment c'est donc je retourne au niveau de mon menu voilà donc et ici donc on a la possibilité vous voyez d'autocréate player il va le créer tout seul et ici on a deux possibilités en random ou en one robin alors c'est au niveau du spawn justement ce que je vous disais en random ça veut dire que si vous en mettez 4 bah il va y aller ou aléatoirement il peut se peut très bien que si j'en mets une à chaque coin j'en mets quatre comme ça là 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 il se peut très bien qu'il se bonne mon premier là ou là ou là et mon deuxième là mais il peut aussi disponer au même endroit donc voilà et le mode own robin ça va faire en fait une suite alors il va peut-être par exemple si j'en mets 4 qui commence à celui-là celui-là ensuite il va celui-là et ainsi de suite ça fait un genre de cercle enfin c'est ça voilà donc dans mon cas nous on va utiliser le mode robin parce qu'on veut pas en fait qu'il ya deux players à gauche ce sera alors et alors et ici les registreurs sponop préfabre donc il faudra mettre ici tous les objets que le netto le serveur en fait pourra instancier faire qui pourra créer des objets dans notre cas il va devoir créer la balle on va devoir la mettre là-dedans et après vous avez les les avancées de configurations là on s'en occupe pas on va alors si on fait play rien ne se passe je vais enlever le maximum de pay pour que les infos s'affichent il faut ajouter aussi un network manager h1 ça va être l'interface et là on peut voir qu'on a lan host lan client lan server only alors lan host ça veut dire en fait que je suis le serveur et que je joue en même temps là quand je vais cliquez là je vais me connecter à cette ip ou au local host local est en ma boucle interne ma bon ip à moi donc il va venir se connecter sur la même machine ici mais si jamais ce que vous expliquez le lan host était sur un pc distant de votre réseau local il faudrait aller ici mettre son ip genre 192 168 à 22 c'est l'ip du de celui qui héberge le serveur il faudra aller se connecter là mais là en local c'est pas un souci on est sur la même machine et là c'est juste pour lancer un serveur si vous voulez lancer un serveur sur un pc qui reste en permanence et vous pouvez aller vous connecter avec deux clients ailleurs dans notre cas on va mettre que deux joueurs maximum et enable matchmaker je vous avoue que je ne sais pas alors par contre on va tout de suite s'occuper ici des infos alors le network info voyez ici c'est tous les infos donc là je vous ai dit mais nous on va chercher la possibilité en fait de n'avoir que deux deux connexions alors pour ce faire ça va être au niveau ça va être au niveau de l'advancée de configuration voyez ici vous avez max connexion donc là je peux mettre quatre connexions moi j'en veux que deux ce qu'évidemment on aura deux joueurs si un troisième ce point qui pourra pas rentrer ça posera un problème donc voilà ensuite ça on peut baisser l'advancée de config on va le laisser comme ça ensuite donc au niveau de notre interface ça va être comme ça il n'y a pas de souci on va devoir maintenant renseigner notre offline scène et notre online c'est alors il suffit de faire glisser les scènes de sauf que il faut au préalable les mettre dans le bail de setting donc jamais mon menu et je glisse ma scène qui va être online qui est mon pong et maintenant je vais pouvoir donc glisser mon offline scène c'est le menu et le pong voilà donc là j'ai pas de player préfable alors si jamais maintenant alors malheureusement je les fais en plaie je vais pouvoir recommencer voilà donc menu en offline et pour je n'ai pas de player préfable donc si maintenant je teste et que je me m'héberge mon serveur web ça fonctionne comme avant il n'y a pas de souci sauf que là si je lance une deuxième instance le player bas il n'y aura pas de problème il fera rien ne se passe on peut d'ailleurs tester on va voir d'ailleurs ce qui se passe donc il faut faire un bail d'un run on fait un bail d'un on va faire un jeu qui s'appelle le test et on va voir ce qui se passe donc ici je le laisse en windows 1 800 par 600 c'est parfait je vais essayer de mettre les deux instances en même temps donc ici je lance mon serveur voilà et je me connecte en client avec le deuxième on peut voir que en fait rien ne se passe alors on voit la balle je sais même pas si c'est un problème de je pense que c'est un problème aussi de on va voir ce que la balle revient là c'est désynchronisé en plus vous voyez au niveau du score tout ça donc c'est pas bon évidemment c'est pas comme ça du tout qu'il faut faire il faut maintenant gérer au niveau de notre pong alors j'enregistre la scène et au niveau de notre pont on va devoir modifier beaucoup de choses notamment on aura pu raquette gauche et raquette droite mais une seule raquette on va garder la raquette gauche et on va la renommer en player ce player on va en faire un préfable on va glisser ici alors le contrôleur droit c'était donc pour bouger notre contrôleur notre player notre raquette de droite on va le supprimer on n'en a plus besoin parce qu'on aura un seul et unique alors vous allez dire la difficulté va être justement le de devoir gérer en fait ce player soit instancié correctement on verra ça en un second le contrôleur gauche c'est dommage je ne peux pas le renommer alors je vais créer tout de suite un nouveau c sharp script que je vais appeler player contrôleur et je vais simplement faire un copier coller de mon contrôleur gauche et je vais supprimer pour que ce soit plus compréhensible donc mon contrôleur gauche il est là voilà je vais tout copier à partir d'ici pour pas devoir changer de la classe et je le colle j'enregistre tout et je supprime mon contrôleur gauche et donc au niveau de mon préfable player il dit que le script manque c'est normal mais on va aller chercher notre player contrôle voilà on se retrouve avec la même chose ça c'est fait alors au niveau du player on va aussi faire la même chose pour la balle donc la balle on va lui faire on va lui mettre un préfable ici donc là j'avais déjà un préfable oui j'en avais déjà donc si vous en avez pas vous en faites un sinon vous supprimez vous supprimez ensuite la balle je et là je supprime donc voilà donc je me retrouve avec un seul player j'ai mon préfable de player donc maintenant si je retourne au niveau de ma scène menu j'enregistre je vais pouvoir essayer renseigner mon préfable player s'il veut alors pourquoi il ne veut pas player préfable du parce que mais pourquoi il ne veut pas ah oui alors ça c'est important chaque élément qui va être utilisé par le serveur dans le jeu a besoin un network identity c'est à dire que mon player ici il a besoin d'une identité sur le lan sur le réseau pour que le serveur puisse différencier évidemment comme on va avoir deux players de générer sinon il ne serait pas faire la différence donc il vous le met bien ici un player préférons bien un network identity donc on va simplement lui rajouter une network identité et ici vous avez l'autorité en fait donc on va dire que c'est le local player qui autorite c'est à dire que comment expliquer ça c'est au niveau de la sécurité en fait pour les jeux les gros jeux quand on si c'est le serveur qui gère c'est beaucoup plus facile si le serveur a autorité pour modifier les choses c'est plus difficile même peut-être certainement possible je suis pas assez calé pour peut-être pas impossible rien n'est impossible mais en fait pour me tricher des fois on peut voir dans les jeux des gens qui trichent qu'ils ont des déviens finis ou qui tirent qu'ils ont des armes à google ou des choses comme ça je pense voilà là au niveau du mais on nous va choisir le local player authority c'est peut-être pas la meilleure solution mais c'est la plus simple donc pour commencer c'est un peu mieux quand même donc maintenant on va aller au niveau de notre network manager et on va pouvoir enfin glisser voilà donc là on va faire un test en local et on va voir ce qui se passe donc je lance et là il instancie mon player j'ai oublié d'enlever mon player de la scène je vais le faire tout de suite ong tac j'ai besoin de lui et je retourne à mon menu je save là vous allez voir quand je lance j'ai mon player qui est au milieu mais on va tester alors je peux le bouger et il n'y a pas de souci sauf que bon ben là c'est pas sa position et si jamais je lance une deuxième instance du jeu donc on va faire un bide and run je vais lancer ça vous allez voir je vais lancer je vais mettre l'inverse je vais changer celui-là en serveur alors là il me demande autorisation évidemment je l'autorise et là on peut voir que j'ai bien mon player ici sauf que si je lance un deuxième et que là donc je me mets en client et ben voilà non seulement j'ai mes deux players qui sont là mais en plus je les déplace à deux et comme vous pouvez le voir c'est pas répliqué sur l'autre écran donc ça c'est un problème déjà à gérer donc déjà il ya un problème au niveau de la position on va commencer par ça donc il faut prévoir ce qu'on appelle des zones de démarrage de start de ce qu'ils appellent ici au niveau du network manager des zones disponibles préfables vous voyez et on va lui dire que c'est un c'est une zone de spawn alors vous allez voir c'est assez simple c'est pas très compliqué on prévoit on va faire ça avec deux mts donc je retourne dans ma scène pong je crée ici un empty que je vais appeler spawn j'ai pour gauche je positionne cette zone de spawn ici donc si joué j'ai ma position je vais arrondir pour les deux côtés je vais mettre moins 7 voilà et ici je vais la dupliquer et je vais la renommer en zone des pour la droite et ici au lieu de la glisser par là je vais la mettre suite à l'axe inverse avec 7 voilà comme ça il sera centré par rapport au centre donc voilà mais on doit maintenant dire que ces zones de spawn on doit leur ajouter un composant network alors il est où start position voilà tout simplement au 2 network start position je ne pense pas qu'il faut un network id mais il nous dira de toute façon si ça passe problème on retourne au niveau du menu alors non retourne pas au niveau du menu les zones de spawn sont des préfables donc je dois en faire ici des préfables s'il veut alors il veut pas je vais glisser par un gauche et droite donc ils sont là je vais donc maintenant pouvoir les glisser au niveau de mon menu dans le network manager ici je vais ici ajouter mon ma spawn gauche alors ça va comme ça on va faire comme ça voilà spawn gauche alors il lui faut aussi un air quoi network identity donc on va simplement lui mettre ici j'ai dit une bêtise on va rien mettre dedans on verra ce que ça donne au niveau de l'autorité on verra ce que ça donne je pense pas que ça posera problème enfin je viens de vous dire ça aussi pour les id mais ça ne fonctionne pas donc menu 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 network et là donc j'ajoute une zone de spawn je mets ma spawn gauche je rajoute une autre spawn ma droite je suis en round robin pas en aléatoire parce qu'en aléatoire il pourrait me spawner deux fois de suite la gauche là en round robin il commence par une et il fait donc comment on a que deux connexions de toute façon il n'y en aura pas de troisième on va tout de suite voir ce que ça donne au niveau bas on va tout de suite faire un bail d'un run je vais couper mon autre voilà un bail d'un run on lance ça je mets le lan ici voilà et je lance ma deuxième ici et je le mets en pire donc on peut voir qu'il m'a bien instantiés de ce côté là alors qu'est ce que j'ai fait je vais faire un stop je vais mettre le lan host ici donc il m'a sens si bien un joueur à droite et si je viens client il m'a sens si bien ici un joueur à gauche sauf que ça n'apparaît pas au niveau de mon client ici donc on va voir pourquoi alors pourquoi c'est très simple c'est parce que c'est tout simplement un problème de réglage de résolution si je bail d'un run ici en plus grande résolution en fait c'est coupé à l'écran donc là on va voir je lance le serveur ici et on va il va donc m'instancier un player voilà que je peux déplacer et si je lance ici donc mon client on voit bien le deuxième donc et si je voilà alors le problème qui se pose maintenant comme vous pouvez le voir c'est qu'on déplace les deux en même temps et malheureusement c'est pas répliqué de l'autre côté voilà donc on va voir ça on est déjà à 19 minutes on va essayer de pas faire on va faire étape par étape donc ici on aura vu comment mettre en place le network manager la scène offline et online instancier les players et dans le prochain tuto on va voir comment déjà que les mouvements se répliquent des deux côtés et ensuite qu'on a notre propre player parce que là on ne peut pas jouer si on déplace les deux raquettes ça ne fonctionne pas donc on va voir ça dans un prochain tuto n'hésitez pas à vous abonner à faire des commentaires des demandes ce serait grand plaisir que j'y répondrai merci au revoir